Coucou les Gémeaux, Ascendant, Signe Lunaire et Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien ? La mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps et on vous parle de patience. Donc ici, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas en avance, vous n'êtes pas en retard, vous êtes juste comme il faut, au bon endroit, au bon moment. Donc surtout ici, ce qu'on vous annonce, c'est que le temps des jolies choses arrive. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà commencé ce temps des jolies choses. Alors tout dépend, pour vous, pour certains, ça va être le célibat, pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, pour d'autres, c'est être bien dans son couple, dans la construction de sa relation, peut-être que vous êtes en début de relation aussi. En tout cas, on vous dit que oui, les belles choses arrivent. Donc ici, on vous demande de la patience. Donc pour certains, certains, vous êtes peut-être encore en train d'espérer rencontrer une nouvelle personne, d'espérer peut-être de terminer une relation, peut-être de signer un divorce. Donc on vous dit, soyez patient et patiente, les choses se font. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de vos attentes et de vos envies, ce qui représenterait pour vous, au mois de mai, des jolies choses. En tout cas, on vous dit, patience, ça arrive. Donc elles sont prévues, d'accord ? Donc pour certains, certaines, elles seront déjà dans vos énergies du mois de mai. Pour d'autres, ce sera pour plus tard. Mais c'est prévu. Et vous n'êtes pas en retard ni en avance, mais vous n'êtes pas surtout pas en retard. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est ce qu'on va plutôt retenir ici. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Pourquoi ? On va le voir tout de suite avec votre énergie principale pour ce mois de mai. Ici, avec le tarot psychique du cœur. Eh bien, on vous dit de tendre la main. Ici, pour moi, tendre la main, c'est pas faire preuve de génération. Non, ici, c'est plutôt de travailler avec l'autre personne. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de capable, ami Gémeaux. Mais parfois, vous oubliez que dans une relation, il faut être deux. Ou peut-être qu'ici, dans votre relation, peut-être que des fois, vous oubliez de demander de l'aide. Et vous vous retrouvez à faire cavalier seul. Et l'autre vous regarde en face en disant, mais moi, je sers à quoi ? Est-ce que je compte pour du beurre dans la relation ? Donc ici, attention. Tend la main, ici, pour moi, c'est l'alchimie aussi. Il y a une alchimie. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une alchimie. Et on vous demande surtout de ne pas hésiter à tendre la main à cette personne, justement, pour créer quelque chose. D'accord ? Donc ici, on parle aussi d'une réussite parce que c'est quand même une carte très lumineuse, très jaune. Donc ici, il y a une jolie réussite à condition que vous sachiez vous ouvrir à l'autre, à condition que vous fassiez de la place à l'autre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui. Donc soyez patient et patient, les jolies choses arrivent. Il faudra aussi prendre conscience que vous devez aider aussi à ce que les jolies choses arrivent en faisant de la place, tout simplement. À laisser l'autre prendre sa place, ne pas lui indiquer sa place et faire vous tout autour. Non, une relation, ça doit être équilibré. C'est chacun apport de sa personnalité pour construire ensemble ce que l'on a envie de construire avec lui ou avec elle. Donc cette lame, elle est bien là pour vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Certes, vous pourriez peut-être finir par obtenir peut-être le couple idéal, la relation idéale, celle que vous voulez mettre en place. Donc en faisant cavalier seul, mais est-ce que vous pensez vraiment que ce serait un couple équilibré ? Est-ce que vous pensez que ce serait véritablement une relation équilibrée ? C'est une relation qui serait bancale et c'est une relation qui pourrait ne pas durer dans le temps. Donc attention à ça. On vous dit que si vous laissez la place à l'autre, si vous laissez l'autre s'exprimer, vos désirs se réaliseront déjà de manière plus équilibrée, beaucoup plus franche aussi. Et ça vous permettra d'avoir quelqu'un aussi en face de vous qui a du répondant, parce que c'est ce que vous aimez. Vous aimez que quelqu'un en face de vous ait du répondant. Vous n'appréciez pas forcément avoir une plante verte comme compagne ou compagnon. Donc ici oui, sachez tendre la main, sachez à l'autre prendre sa place également. D'accord ? Alors peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous allez tester l'autre en disant, pour voir si il ou elle est capable de prendre sa place. Mais il faudra peut-être dans un premier temps l'aider, parce que il ou elle ne vous connaît pas, ne sait pas encore quelle personnalité vous avez. D'accord ? Donc ici oui, il y aura toutes les chances ici quand même d'aller vers un joli succès, vers une jolie relation. Vraiment prenez conscience de ça. Donc on vous demande aussi de vous interroger sur qu'essayez-vous d'accomplir en ce qui concerne vos relations. D'accord ? Alors là c'est les relations globales, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, dans des associations possibles, ou avec une personne qui vous tient à cœur. Donc c'est vraiment une question qui aura son importance pour ce mois de mai. D'accord ? Donc ici, on vous dit aussi que par rapport à vos relations, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, fixez-vous des objectifs clairs. Et décidez aussi, pour faire la place à l'autre personne qui est peut-être déjà dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie, ou qui est où vous êtes aux prémices, on vous dit que oui, fixez-vous des objectifs clairs, et décidez de qui a les meilleures compétences justement dans la relation pour faire les choses, pour vous aider, pour atteindre ce que vous espérez créer au niveau sentimental. Est-ce que c'est vous sur ce coup-là, ou est-ce que c'est l'autre personne également ? Donc ici, soyez forts de proposition, mais laissez l'autre personne aussi, c'est imposé dans la relation. D'accord ? Donc ici, on dit, oui, préparez-vous quand même à tout ça, avant de passer à l'action avec l'autre. On vous demande aussi de laisser aussi la magie opérer. D'accord ? Ne forcez rien. La magie, si elle est là, elle opérera. Donc ne forcez rien, laissez les choses se faire aussi naturellement. N'oubliez pas que l'alchimie est l'art de combiner des éléments disparates pour créer vraiment quelque chose de désirable. Donc ici, oui, laissez l'alchimie opérer entre vous et l'autre personne, bien sûr. Il faut que vos sentiments, vos énergies se combinent l'une vers l'autre pour vraiment donner quelque chose de vraiment beau, quelque chose qui est véritablement, la relation concernera vraiment vous plus l'autre personne. D'accord ? Donc attention à ça. Donc en vous unissant à la personne qui va rentrer dans votre vie, en vous unissant à la personne qui est peut-être dans votre vie ou avec qui vous démarrez quelque chose, eh bien, vous allez pouvoir véritablement créer une relation de rêve, une relation authentique. Donc ici, ce qu'on vous dit avec tant la main, c'est soyez l'alchimiste en fait. Sachez justement combiner votre énergie avec celle de l'autre personne, celle que vous voulez laisser rentrer dans votre vie, celle qui est peut-être déjà dans votre vie à l'heure actuelle. Donc ici, soyez l'alchimiste. Eh bien écoutez, c'est plutôt joli ici, c'est en cohérence aussi, vous n'êtes pas en retard, mais soyez l'alchimiste. Laissez la place à l'autre. D'accord ? C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir ici avec l'alchimiste Love quels sont les messages. Ici, on vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être des évolutions, des choses qui vont se passer. Alors, soit lors d'une invitation, soit un repas de midi ou une soirée, soit une journée où il sera bon, il sera peut-être chaud également. Donc il y aura peut-être une ambiance chaleureuse, estivale. Soit ça va être cet été aussi, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, une évolution avec un cancer, un lion, une vierge. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc soit dans une soirée où vous serez bien, vous vous sentirez bien, soit cet été. Ici, on vous parle de coup de chance. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance. L'univers, la source, vos anges, vous allez être aidés. Être aidés à avancer dans la direction que vous souhaitez. Donc ici, il va y avoir véritablement une opportunité qui va s'offrir à vous et que vous allez saisir. Alors là, vous n'allez pas hésiter à la saisir. Donc ici, peut-être que c'est justement saisir le fait d'être alchimiste, de voir qu'il y a une magie qui s'opère avec une personne, de faire coucou à cette personne et de dire je suis là, de vous faire remarquer. Et ensuite, peut-être aussi de laisser la magie s'opérer d'elle-même. C'est plutôt joli. Donc ici, oui, vous ne serez pas en retard, vous ne serez pas en avance. Vous allez savoir saisir l'opportunité qui se présente. Et vous allez véritablement bien l'avoir et bien la remarquer. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il va y avoir un véritable coup de foudre. Donc il va y avoir des belles rencontres. C'est pour ça qu'on vous dit soyez l'alchimiste. Laissez la place à l'autre. Oui, vous allez avoir un coup de foudre. Cette personne va avoir un coup de foudre pour vous. Mais laisse-lui sa place, d'accord ? Faites-lui sa place. Laissez-la véritablement rentrer. Ou en tout cas, si vous voulez véritablement laisser rentrer cette personne dans votre vie, laissez-la rentrer à sa manière, à elle, d'accord ? Donc il y a un coup de foudre. Il y a vraiment une rencontre qui va... Peut-être que c'est une rencontre qui est prévue. Peut-être quelqu'un avec qui vous tchatez, avec qui vous discutez comme ça, mais vous n'avez pas encore rencontré, vous allez rencontrer. Donc oui, vous allez saisir l'opportunité de rencontrer cette personne qui vous intéresse. Et cette rencontre va donner lieu à un véritable coup de foudre. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, écoutez, timing, timing. Donc sur les patients et patientes, les choses se font quand elles doivent se faire. Donc ici, le timing divin, ça ne correspond pas au timing de votre ego, ne l'oubliez pas. Donc ici, oui, il y a un timing. Et les choses se font quand elles doivent se faire. C'est le bon moment. Si au mois de mai, c'est le bon moment, elles se feront. Que ce soit au début, au milieu ou fin mai. Voilà. Et si ce n'est pas au mois de mai, ce sera au mois de juin. Ici, on parle d'un nouveau départ. Il y a une renaissance. On retrouve la liberté. Oui, peut-être que c'est venu le mot. Vous allez peut-être retrouver votre liberté. Vous êtes en train de renaître à l'amour. Vous êtes en train de renaître au sentiment. Donc ici, vous avez retrouvé de la vitalité également. Donc ici, oui, peut-être que vous allez renaître avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc ici, oui. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'un de ces signes-là. Donc ce n'est pas exhaustif, puisqu'on a vu qu'il y en avait d'autres également ici. Mais pour certains et certains d'entre vous, oui, il y a quelque chose qui est en préparation avec un de ces signes. En tout cas, c'est très joli. Il y a une renaissance et on a véritablement envie d'avancer et d'apprendre à connaître cette personne ici. C'est ce qui en ressort. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que oui, vous êtes prêts et prêtes à tourner la page. Donc oui, vous êtes prêts et prêtes à prendre votre envol, à vous libérer de votre passé pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, pour aller vers une transformation de votre vie. Écoutez, c'est plutôt joli. Oui, soyez l'alchimiste. C'est un petit peu ça. Ici, on vous dit que soit cet été, soit courant du mois de mai, lors d'une invitation, il y aura une atmosphère chaleureuse ou peut-être lors d'une journée qui sera peut-être particulièrement chaude. On vous dit qu'il y aura une opportunité à saisir, peut-être d'une invitation ou peut-être ici d'aller à la rencontre de quelqu'un. Donc vous allez saisir cette opportunité et vous avez raison puisqu'il y aura un véritable coup de food. Vous allez avoir un véritable coup de food pour une personne. C'est plutôt joli ici. C'est très prometteur. Moi ici, je sens que c'est vraiment très très prometteur cette relation-là qui arrive. Ce ne sera pas pour tous les gémeaux, mais pour certains et certaines, oui. Ici, on vous dit qu'il y a un timing. Vous êtes porteur, vous êtes au bon endroit au bon moment et vous serez au bon endroit au bon moment par rapport à cette renaissance qui vient vers vous, à cette nouvelle rencontre avec cette personne. Et parce que ça y est, vous avez tourné la page, vous êtes prêts à tourner la page et à prendre votre envol, à aller vivre quelque chose de complètement nouveau et différent. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis gémeaux, mais c'est plutôt très prometteur. C'est très joli comme énergie. Ici, on vous dit qu'il y a un timing qui est prévu lors d'une journée chaleureuse, dans une bonne ambiance. Peut-être que vous allez être invité à une fête, c'est possible. Peut-être ici, il y a quelque chose qui est prévu cet été pour certains d'entre vous. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est simple, ou peut-être au courant du mois de mai, lorsqu'il y aura une journée, peut-être plus particulièrement où il y aura la chaleur sera plus importante que d'autres jours. Il peut y avoir quelque chose, mais on vous dit qu'il y a un timing qui est prévu pour vous, amis gémeaux. Donc ici, vivez et les choses se feront de toute façon d'elles-mêmes. N'oubliez pas que ce qui est prévu pour vous viendra à vous, d'accord ? Ici, il y a une opportunité à saisir, un nouveau départ. Un nouveau départ à saisir avec soit un gémeau, un taureau ou un bélier. En tout cas ici, oui, il y a la renaissance. Il y a un renouveau amoureux, moi je sais vraiment ça, c'est un renouveau amoureux qui vient vers vous. Donc ici, vous n'allez pas laisser passer votre chance, vous allez véritablement saisir l'opportunité. Et ici, on vous parle d'un coup de foudre. Ben oui, ça y est, vous avez décidé de tourner la page, ça y est, vous vous sentez prêt et prête à tourner la page. Et vous prenez votre envol, vous vous libérez de votre passé et vous allez vers ce coup de foudre. Donc oui, le coup de foudre se présente à vous parce que ça y est, parce que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles énergies, tout simplement. Donc ici, c'est plutôt très joli pour vous, amis gémeaux. En tout cas, soyez l'alchimiste, laissez la place à cette personne-là, oui. Oui, vous tournez la page, peut-être qu'ici, peut-être que la dernière relation allait être un petit peu trop présente. Peut-être qu'ici, il y a eu, peut-être que vous avez été un petit peu étouffé. Donc ici, c'est peut-être pour ça que maintenant, vous voulez prendre la place. On vous dit, attention, il va falloir trouver quand même le juste équilibre entre trouver la place et ne pas reproduire ce que vous avez vécu précédemment. Peut-être qu'ici, quelqu'un ne vous a pas laissé votre place dans la relation précédente. Donc, on vous dit, attention de ne pas faire, vous, la même erreur dans votre prochaine relation. Donc, laissez la place à l'autre personne. Voilà, pour vous, amis gémeaux, c'est plutôt très joli. Donc, coup de foudre, nouveau départ, de belles énergies, ici, dans le feuillet, l'alchimiste. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des médias. S'il confirme les énergies, ou là, ou s'il nous en donne d'autres. On dit, attention à la jalousie. Vous voyez, waouh, ici, la jalousie, vous allez la laisser derrière vous. Vous allez tourner la page par rapport à tout ça. Peut-être par rapport à une relation qui a été toxique à ce niveau-là. Parce que vous avez trouvé le chemin de l'amour de vous-même. Parce que maintenant, vous vous respectez, vous vous aimez. Donc, vous savez vers quoi vous voulez aller. C'est plutôt pas mal. Oui, il y a peut-être eu une tristesse, mais on vous dit que par rapport à cette tristesse, ça y est, les choses vont tourner, cette tristesse. Et vous allez pouvoir la laisser derrière vous, puisqu'on avait tourné la page. Donc, ici, oui, on passe à autre chose. Et c'est tendre. Tend la main, ici, me fait dire aussi, pour certains et certaines, de savoir accepter de faire rentrer l'autre dans votre vie. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a envie de rentrer dans votre vie et vous la laissez à la porte. Ou vous le laissez à la porte. Vous laissez cette personne à la porte de votre vie. Peut-être par peur, justement, parce que vous avez vécu quelque chose. Oui, j'ai tourné. Parce que vous avez vécu des choses compliquées. Mais il y a une opportunité. Donc, ne la laissez pas s'échapper à Nige. Allez, on va aller voir la pyramide, ici. Oh, on se libère d'un blocage. Oui, ça, on le ressent bien. On se libère d'un blocage. Alors, attention à ce que ce blocage que vous libérez, c'est-à-dire, je me libère, ça y est, je prends mon envol. Je sais que je suis au bon endroit au bon moment. Je vais vers cette nouvelle relation. Je vais saisir cette opportunité. Mais attention aussi de ne pas y aller, entre guillemets, tout seul. C'est-à-dire de respecter le timing de l'autre également, d'accord ? De ne pas foncer trop vite si l'autre ne va pas à la même allure que vous. Donc, attention, soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça. Donc, ici, il y a une libération de blocage. Donc, oui, on tourne à page. On se libère de certaines énergies qui ne nous correspondent plus pour avancer. Pour avancer vers une réconciliation. Alors, soit c'est une réconciliation avec un ex-partenaire. Mais moi, j'ai plutôt envie de vous dire, ici, c'est plutôt une réconciliation avec vous-même. Parce qu'on a eu quand même l'amour de soi qui est sorti, qui a sauté tout à l'heure. Donc, une réconciliation avec vous-même. Une réconciliation avec l'amour, tout simplement, également. Donc, ici, oui, vraiment une libération. On se réconcilie avec l'amour et on apaise ses émotions. On va se sentir bien au mois de mai. On va se sentir bien. Et ici, regardez, c'est l'oiseau, me fait penser à un phénix. Donc, on renaît. On est dans la renaissance. On retrouve sa vitalité pour avancer dans de nouvelles relations amoureuses. En tout cas, pour avancer dans sa vie, pour retrouver un joli équilibre, pour se libérer de tout ce qui ne nous convient plus, pour se réconcilier avec l'amour et avec soi. Et pour avancer. C'est avancer de manière positive et avancer de manière optimiste aussi par rapport à ce que l'on veut créer. Voilà. Klaxon nous a dit oui. Ici, vous avez passé à l'action. Bah oui, on voit bien. Je tends la main. Je passe. Je suis l'alchimiste. C'est moi qui vais faire en sorte, oui, de te faire rentrer dans ma vie. Ou en tout cas, de trouver le bon équilibre pour justement m'ouvrir à ton énergie, m'ouvrir à qui tu es véritablement. Donc ici, il y a un passage à l'action. Alors, il va peut-être avoir des disputes justement parce que, bah peut-être que parce que vous ne laissez pas la place à l'autre. Peut-être que l'autre va vous dire non mais là, tu exagères. Laisse-moi un petit peu de place. Donc ici, peut-être qu'il y aura peut-être un petit peu des disputes par rapport à ça. Mais rien de grave. Rien de grave parce que vous comprendrez le point de vue de l'autre. Donc, vous expliquerez votre point de vue. Il y aura vraiment, mais comme il y a les émotions qui sont apaisées, il n'y aura pas des disputes irréversibles, on va dire. Et ici, eh bien oui, on se pardonne. Il y aura des pardons. Bah oui, il y a des disputes. On va pardonner à l'autre. L'autre va vous pardonner aussi. Mais vous vous pardonnez peut-être justement. Vous allez trouver un bel équilibre. Vous allez trouver un bel équilibre parce que vous allez vous pardonner peut-être par rapport à ça. Peut-être par rapport au fait que, bah oui, peut-être que vous avez tendance à vouloir peut-être trop mettre votre énergie parce que vous voulez, parce que vous tenez à cette personne. Peut-être que vous avez des sentiments très profonds pour cette personne et vous voulez vraiment que cette relation avance peut-être trop vite. Trop vite par rapport au rythme de l'autre. Donc ici, oui, il y aura du pardon là-dessus. Mais c'est plutôt très joli. On se libère du blocage. On veut véritablement avancer avec la personne. Donc la personne vous pardonnera parce qu'elle le comprendra. Et vous vous pardonnerez aussi de vouloir aller trop vite. Mais on est apaisé. On est vraiment dans la renaissance ici. Peut-être on est dans la renaissance aussi parce qu'on s'est pardonné de son vécu, passé, de son passé sentimental également. De ce qu'on a pu vivre, de compliqué. Et des blessures aussi qu'on a pu avoir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais c'est plutôt pas mal. Une renaissance et on avance. Et on se libère. Alors peut-être qu'ici, on parle de libération. Peut-être qu'ici, on vous demande aussi de ne pas hésiter à tendre la main à cette personne qui va compter pour vous. Que vous allez accepter de laisser rentrer dans votre vie. pour vous aider à vous pardonner. En tout cas, à vous aider à vous libérer davantage de certaines choses aussi qui sont liées à votre passé. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et on va vous aider à faire des choses qui sont liées à votre passé. Allez, un petit conseil, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Un petit conseil, un petit conseil, un petit conseil. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de l'union sacrée, et de la routine. Donc, attention à la routine, que vous voulez installer aux habitudes. C'est ce qu'on vous dit ici. Laissez la place à l'autre, peut-être que l'autre va être fort de proposition, justement, pour ne pas tomber dans la routine, dans la routine de la relation. Peut-être qu'ici, l'autre, peut-être, a de belles surprises à vous réserver aussi. Donc, attention, justement, soyez ouvert et ouverte à d'autres choses, à ne pas rester dans la routine. Et ici, on vous dit que oui, il y a une union sacrée. Donc, cette rencontre, ou la personne qui est peut-être déjà dans votre vie, c'est une union sacrée. Alors, flamme jumelle, union karmique, toutes les unions sont karmiques, de toute façon, âme, sœur. Donc, en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de sacré entre vous et cette personne. Laissez la place à l'autre personne. Peut-être qu'elle va vous aider à casser, peut-être une certaine routine aussi, dans votre vie, et à vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouveaux challenges aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ici, ça va bouger. Ça va bouger. Donc, ça va vous obliger aussi, peut-être, à passer à l'action également. Écoutez, regardez, il va y avoir des échanges, il va y avoir des messages et il y a une belle rencontre. Il y a une belle rencontre, une rencontre avec une union sacrée qui va vous sortir de votre routine, qui va vous sortir de vos habitudes aussi. Alors, peut-être qu'ici, ça va peut-être commencer par des échanges via les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des applis de rencontre également. Peut-être que lors d'une soirée, vous allez rencontrer cette personne, vous allez échanger vos messages, vos messages, vos numéros de téléphone ici. Donc, il va y avoir vraiment une belle communication et on va décider de se rencontrer véritablement cette fois en tête à tête. Écoutez, c'est plutôt joli et c'est très prometteur parce qu'il y a quand même des cœurs. Donc, ici, il y a vraiment un intérêt réciproque que l'on a l'un envers l'autre. Tant mieux. Ici, on parle de quoi ? Prédiction, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, sachez tendre la main pour laisser rentrer cette personne dans votre vie. Aussi, Soyez l'alchimiste. C'est plutôt très joli ici. Soyez l'alchimiste, amis j'aime. Soyez à l'origine aussi de cette belle rencontre. Soyez à l'origine de la continuité, de la relation. Et n'oubliez pas qu'il faut que ce soit équilibré et que ce soit vous et notre personne. 50-50. D'accord ? Voilà pour vous pour le premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de violon. Il y a des belles paroles, des promesses qui seront non tenues et des excuses. Donc, attention à ça. Il y a une infidélité. Donc ici, bah oui, peut-être que c'est ce que vous avez vécu, peut-être que ce que vous êtes en train de vivre justement en ce moment. C'est ce sur quoi vous devez renaître également. Donc ici, par rapport à ça, par rapport à des paroles non tenues, par rapport à des infidélités, on vous dit qu'il va y avoir des apaisements de sentiments également. Il va y avoir des apaisements d'émotions par rapport à ça. Oui, on va tourner la page. Ici, vous êtes vraiment en train de tourner la page. Donc ici, oui, tout ce qui vous a gêné dans votre vie sentimentale, tout ce qui a été un petit peu douloureux, toutes ces expériences, bah, ça va vous passer à autre chose. Vous allez tourner la page par rapport à ça. Alors peut-être que certains et certaines vous êtes encore dans ces énergies-là. Donc là, ici, ce sera du prédictif, c'est vous dire que vous avez peut-être encore un cycle à terminer par rapport à ça, mais bientôt, vous passerez à autre chose. D'accord ? Vous allez vous libérer de tout ça et vous allez pouvoir renaître pour aller vers quelque chose de différent. C'est pour ça qu'aussi, on vous parle de patience. Oui, vous êtes au bon endroit au bon moment, soyez patient et patiente. D'autres choses vont arriver pour vous. Oui, il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un à qui vous plaisez, il y a quelqu'un qui cherche à vous joindre. D'accord ? Donc, ce sera à vous de choisir. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste dans mon passé ? Est-ce que je reste dans ces énergies-là ? Ou au contraire, est-ce que j'accepte de décrocher et de laisser rentrer cette personne dans ma vie ? Donc, je lui tends la main, je la fais rentrer dans ma vie véritablement et je la laisse m'aider, entre guillemets, à tourner une page. C'est une personne pour qui vous allez avoir le coup de foudre. C'est une personne qui va véritablement compter pour vous. Mais on vous demande quand même de faire le choix. Maintenant, il est temps de faire le choix. Soit vous restez dans ces énergies-là, soit vous tournez la page une bonne fois pour toutes et vous vous lancez dans cette nouvelle relation qui n'aura rien à voir. Ici, il n'y aura absolument rien à voir avec ce que vous avez connu par le passé. C'est quelqu'un qui est complètement différent et différente ou différente de ce que vous avez pu vivre dans votre vie sentimentale précédente. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Action ? Permettez-vous d'agir. Permettez-vous de laisser rentrer cette personne ? Oui. Permettez-vous de lui laisser sa place dans votre vie. Permettez-vous de lui tendre la main. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici, oui, en agissant, en montrant à l'univers que vous tendez la main à cette personne, que oui, vous tournez la page, l'univers va vous pousser vers une personne en particulier ou va vous présenter la bonne personne au bon moment. Quand il ou elle aura, quand l'univers aura compris que ça y est, en tout cas, que vous aurez montré à l'univers que vous êtes véritablement prêt. Donc ici, oui, patience, les choses arrivent, mais en tout cas, il y a quelqu'un de sincère qui vient vers vous. Parce que je vous ai dit que ça ne correspondra pas à quelqu'un qui a une relation passée. Il y a véritablement quelqu'un qui est complètement sincère et qui va se démarquer. Et vous, vous allez ressentir de toute façon que cette personne est complètement différente. Et donc, c'est pour ça que vous aurez à cœur de tourner la page et que ça va apaiser vos émotions également. Voilà pour vous, Amélie Gémeaux, du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi ? On vous parle de piédestal. Attention à ne pas mettre quelqu'un sur un piédestal, à vénérer quelqu'un. Ou peut-être ici, à ne pas essayer de vous faire vénérer. Attention à ça. En tout cas, on vous dit que oui, parce que ça peut être sujet à manipulation. Donc, ça peut être sujet à une relation toxique. Ou alors, on vous dit que peut-être que par le passé, vous avez vécu ce genre de relation, de ce genre de situation. Donc, l'ayant vécu, vous n'avez pas envie d'y retourner. Mais d'accord. Donc ici, il y a un coup de chance qui va vous aider à tourner la page par rapport à ça. Et justement, peut-être qu'ici, il y a aussi des compréhensions, il y a des libérations par rapport à ça. J'ai compris ce que j'ai vécu, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça. Parce que peut-être que j'ai été en vénération dans cette personne. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Attention à ne pas reproduire un schéma. Vous êtes mis en garde, mais en tout cas, je pense que là, non. Vous allez prendre, peut-être que vous êtes certain que c'est entre vous, vous allez dans un premier temps rencontrer une personne qui va vous représenter un schéma que vous avez déjà vécu. Vous allez vous en prendre conscience. Vous allez dire, non, non, mais ça, j'ai déjà vécu ça et je ne veux plus. Ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus être dans cette énergie. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oh, regardez, il y a un grand amour qui vient vers vous. Eh bien, c'est bien ça. Donc ici, je pense qu'il va y avoir un test de l'univers au mois de mai. On va vous représenter un petit peu ce que vous avez vécu par le passé. Et quand vous allez le détecter, vous allez dire, non, non, c'est bon, ça, j'ai compris. Je me libère de ça. Regardez ce qui vient vers vous. Il va y avoir une belle rencontre, l'amour avec un grand A, le vrai, qui va arriver. Donc, vous allez faire ce que vous voulez. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer cette personne. Peut-être qu'il y ait d'autres personnes qui vont dire, mais non, mais ce n'est pas possible. Une personne comme ça, ça ne correspond pas. Ah non, ça ne correspond pas, mais vous ne voulez plus de ce genre de relation, de tout ce que vous avez vécu. Donc, vous allez prendre peut-être quelqu'un de carrément différent. Carrément différent. Donc, vous allez faire ça, vous allez en faire comme vous voulez. Eh bien, faites comme vous voulez parce que ça va vous réussir. Il y a un amour avec un grand A qui arrive pour vous, amis gémeaux, du troisième décan. C'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil ? Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel. Entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Entrez dans la magie, soyez l'alchimiste. D'accord ? Préparez, préparez le terrain, préparez la magie peut-être si vous voulez. Alors, magie, ne faites pas de la magie, mais soyez magique, vous, par vos ressentis, par votre manière d'être, par votre gentillesse, par votre charisme, par votre manière de communiquer aussi. Donc oui, et vous aurez toutes les chances d'attirer l'amour avec un grand A. C'est plutôt très joli comme message. Écoutez, on est en accord avec ce qu'on a vu. Allez, on va aller voir ici. Un dernier message avec les murmures de la nature pour les gémeaux, s'il vous plaît. Non, je n'en veux qu'un. Ah, j'ai ma bougie qui est éteinte. Allez. Est-ce qu'il y en a qu'une ? Non, il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Et lancez-vous avec foi. Ben oui, allez-y. Et lancez-vous avec foi. C'est le bon moment. Si vous le ressentez comme étant le bon moment, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. Et lancez-vous avec foi. Considérez que c'est une chance, 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 de créer quelque chose de merveilleux. Vous êtes dans une période de transition dans laquelle vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition et votre connaissance pour franchir le pas. Vous n'aurez pas d'échec. Ben écoutez, c'est plutôt encourageant. Vous n'aurez pas d'échec, un filet de sécurité vous soutiendra. Vos peurs seront surmontées et vous découvrirez une belle perspective à l'horizon. Ce pas en avant est la meilleure ligne de conduite à suivre en ce moment. Si vraiment vous faites fausse route, vous aurez la possibilité de recommencer et de comprendre ce qui n'a pas marché la première fois. La fausse route, hein ? Attention. Schéma répétitif qui pourrait se représenter à vous, mais vous allez le comprendre. Tous les signes indiquent que si vous avez confiance vous réussirez. Vous n'avez pas de réussite ici avec tendre en la main. Oui, il y aura une jolie réussite. Sauter à pieds joints dans l'inconnu, même si vous retombez, vous aurez le plaisir d'avoir volé un moment. Voilà. Sauter à pieds joints, ayez confiance, élancez-vous avec foi. Soyez l'alchimiste, amis gémeaux. Ben écoutez, c'est plutôt une jolie guidance aussi, il y a des jolis messages. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, que ça va vous donner l'envie de vous élancer, d'être l'alchimiste également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis gémeaux, un très joli mois de mai, un mois de mai magique. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les gémeaux. Sous-titrage ST' 501